Kika Salut Laurent ! Salut Kika ! Laurent Aka Waymanlow qui existe depuis 2015 et nous on s'était rencontré au Reggae Senska en 2016 où tu faisais des super lives du titre Oli Reggae extrait de ton premier album Tripping, album de 11 titres très très bon qui est sorti donc en 2016. Dis-nous un petit peu les retours de cet album ? C'était un album c'était une épopée parce que c'est vrai que j'ai fait le choix de commencer à produire des choses un petit peu partout là où j'ai voyagé en Afrique au Brésil et dans les Caraïbes et donc c'est vrai que c'est un album un peu carnet de voyage qui a été long à produire mais qui a ce goût d'un premier album épique j'ai envie de dire. C'est très très bon cet album, on entend vraiment de tout musicalement parlant parce que ta voix reste toujours la même, toujours entre Toots et Peter Toche. Comment tu fais pour avoir cette voix grave là ? C'est vrai que j'ai un peu Peter Toche dans l'oreille comme un tonton du reggae depuis que je suis tout petit comme j'aime beaucoup ce qu'il fait il y a peut-être ce côté un peu téméraire qui revient par mimétisme ou par automatisme je ne sais pas mais voilà en tout cas je me reconnais beaucoup dans la sol en général et dans le reggae roots des années 70 avec notamment les Wellers et puis ce côté on va dire des chœurs et des trios vocaux et de l'harmonie vocale c'est vrai que je suis bien perché sur les voies et voilà. Ouais ça s'entend bien ça reflète comme tu disais ces trois ans de voyage entre Caraïbes Brésil et Guinée en Afrique c'est vraiment très très bon donc là pour ce premier album tu as pu voyager mais entre temps il y a eu cette histoire de pandémie. Est-ce que tu as pu voyager malgré les restrictions pour t'inspirer pour ce second album qui arrive bientôt ? J'ai pu m'inspirer déjà de ces voyages qui m'ont servi à m'inspirer à me donner la force d'aller au bout de moi-même pour mon premier album mais qui reste gravé dans mon cœur à jamais puisque pour la petite histoire ma fille est née à Belém en Amazonie génial en 2016 c'était d'ailleurs la même année que l'album donc c'était une année assez folle de naissance en termes d'intensité et du coup pendant ces cinq ans je n'ai pas pu voyager je me suis beaucoup occupé de ma fille et puis à travers les voyages on apprend quand même qu'on est des gros chanceux en tant que français d'avoir un passeport qui nous permet d'aller partout regarder le monde et les gens qu'on rencontre nous font comprendre à quel point il faut être intègre et curieux des choses qu'on a autour de nous moi je suis un voyageur mais je suis aussi quelqu'un qui aime mon pays qui aime ma famille qui aime mes amis donc j'ai toujours voulu donner du sens à ça en premier et aujourd'hui je suis en France depuis longtemps c'est vrai que je n'ai pas trop rebougé en dehors des tournées on va dire dans l'hexagone mais voilà ça a été un moment sans voyage mais ce n'est pas pour ça que je n'ai pas pu m'inspirer et j'ai essayé d'être curieux des choses que j'avais autour de moi et puis de donner du sens à ce moment exceptionnel de paternité et puis du début de vie de ma petite fille chérie bah oui parce que comme j'allais dire la pandémie ça t'a donné du temps quelque part ça a été positif aussi j'espère que le deuxième album que tu as écrit là qui va sortir bientôt va être aussi bon que le premier en tout cas c'est ce que je te souhaite donc je reviens là tu nous disais donc pendant 5 ans entre temps tu es devenu papa 5 ans entre les 2 albums donc l'inspiration tu l'as toujours pour écrire et on en est très content pendant ces 5 ans là tu as été très occupé et c'est ce qui explique ces 5 ans de silence entre guillemets parce que tu as été très actif explique moi un petit peu ce que tu as fait pendant ces 5 ans à part ta fille je m'excuse entre guillemets sans m'excuser au public parce que c'est vrai que c'est jamais vraiment légitime de ne pas produire pendant 5 ans j'ai continué à produire et c'est juste que ça met du temps aussi entre le temps où on crée une chanson et puis on en vient à être totalement produite et disponible pour les gens avec des collaborateurs des labels des distributeurs et tout ça donc ça met du temps de construire des projets donc c'est aussi pour ça il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé mais je n'ai pas rien fait entre guillemets parce que j'ai toujours été en dehors de mon projet perso dans lequel je suis auteur-compositeur guitariste-lead et choriste et chanteur pour plein d'autres projets et puis pendant 2 ans j'ai pu faire partie de cette belle équipe du Boubouz All Star avec qui on a produit les 2 premiers albums ensemble où j'ai donc voilà pu faire beaucoup de guitare-lead et des chœurs et produire des super titres de cover avec l'équipe des Boubouz All Star et puis j'ai eu la chance aussi d'être embarqué par l'équipe de Dalin Kiel et voilà c'était aussi très chouette de rencontrer ces gens-là parce que 2 ans avec Nati Jean quand même c'est beaucoup oui ça m'a permis de rencontrer aussi plein de gens et puis de voir aussi entre guillemets un artiste en développement tel que Nati Jean c'est clair et puis voilà de coller un petit peu l'expérience de tout ça de voir comment ça se passe ça m'a permis aussi de mûrir et de préparer le terrain pour moi entre guillemets et puis ça t'a conforté quelque part peut-être dans l'idée de continuer dans ce que tu fais parce que c'est très bon complètement parce que c'est vrai que bon je peux avoir souvent ce retour que je sais pas vraiment trop comment prendre de quelqu'un qui me dit mais comment ça se fait tu fracasses trop t'en es là t'es pas encore super connu moi j'ai fait tout ce que je peux pour avancer pour rendre ma musique disponible et j'estime que des gens intègres et talentueux il y en a plus qui sont pas connus que de ceux qui sont connus donc il faut rester humble en musique et j'essaie de garder ma ligne et voilà j'espère que tout ça va payer et c'est pour ça que nous Radio Associative on est là aussi pour faire connaître ceux qui sont encore pas très connus et c'est ce qu'on aime nous faire découvrir au public et notamment aux auditeurs de radio tout plein de perles qui sont comme ça cachées encore dans les huîtres si je peux utiliser cette métaphore là c'est très joli alors on va parler maintenant de ton second album mais surtout de Milos puisque Milos il fait partie plus lui du terrain de la pop-musique et de la musique électronique tu vas donc faire un live avec lui le 30 avril comment tu l'as rencontré lui Milos ? Milos c'est une figure assez emblématique si je puis dire de la musique puis du milieu un peu en grande de Bordeaux moi je l'ai rencontré en premier autour de la Rock School Barbée et en Big Up Bordeaux au passage pour le Boubou et pour la Rock School Barbée carrément donc voilà Milos c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps à travers mes premières années quand j'allais répéter à la Rock School Barbée puis après c'est aussi quelqu'un qui m'a suivi comme tu disais il est dénicheur de talent il m'a aussi fait le son puis j'aime bien aussi ce qu'il fait musicalement oui parce que c'est un artiste non conformiste Milos il est dans tous les styles de musique et c'est ça qui est moi aussi ouais du coup tu vas faire deux concerts en streaming avec lui donc deux concerts live depuis le studio Kitchen sur Bisous TV ça ce sera donc le 30 avril à 20h vous faites payer avec Milos donc 3 euros pour ces deux concerts en streaming comment ça va se passer ? je crois qu'il y a un concert de Milos 30-35 minutes et un concert de Wai Manlo d'accord avec une interview donc juste après de toi qui va t'interviewer ? c'est Milos c'est Milos qui va te faire l'interview d'accord donc est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs comment faire donc pour les 3 euros comment ça va se passer ? vous avez un site qui vous permet de récupérer la place de l'acheter puis vous avez accès directement au live à la fin de la vidéo on mettra les liens alors moi j'ai envie de te poser des questions là maintenant sur le deuxième album parce que je suppose que pendant ce live stream tu vas nous faire quelques extraits quand même ouais ouais on va jouer 4-5 morceaux on exclut de ce qui arrive très prochainement au fil des mois on va vous dévoiler quelques singles avant de dévoiler le full album l'an prochain on prend notre temps aussi dans ce contexte de pandémie où on ne peut pas vraiment défendre les titres en live en live avec tout ce qui se passe donc autant prendre son temps et puis ça permet aussi de voir comment les gens réagissent à tel ou tel single et c'est plutôt pas mal bah oui et puis sachant qu'on est confinés aussi un peu chez nous donc je pense que les gens seront là au rendez-vous aussi derrière leurs écrans pour vivre un semblant de concert live mais c'est c'est toujours mieux que rien et puis on a besoin des gens on a besoin des gens aussi dans ce contexte où on n'est pas sûr de notre stabilité à terme dans ce milieu surtout si tout reste en digital donc voilà soutien aux intermittents du spectacle c'est clair c'est clair est-ce que tu as déjà des idées pour le nom de ton deuxième album j'aimerais beaucoup que ce soit New Dream c'est-à-dire le nom du premier album qui est un petit peu le déclenchement aussi et puis la naissance de ma fille ce côté positif de devenir un passeport de projeter des nouvelles choses et de maturité de vie mais j'ai envie de dire je laisse aussi la possibilité que le public par exemple adore tel ou tel titre il y a notamment un titre qui parle de tout ce qui s'est passé cette année qui s'appelle Love Virus qui dit qu'en gros il faut pas oublier que l'amour entre lui est plus fort que tout le plus fort des virus et c'est dans les moments durs aussi que l'homme révèle des qualités et des choses donc c'est pas le moment de baisser les bras il faut avoir l'espoir dans son coeur et New Dream ou Love Virus en fonction de on va dire du buzz du choix du public c'est très très bon combien de titres il y aura puisque sur le premier il y avait 11 titres et bien il y aura également 11 titres parfait parfait et donc tu vas nous faire des petits extraits qui vont sortir donc en clip comme ça chez Baco Musique de temps en temps sur Youtube il y a d'ailleurs sur la page Baco Youtube des titres du premier album qui sont également présents n'hésitez pas à aller regarder ça oui parce que Baco Musique a repris donc un petit peu tout ça et tes clips ont été remis donc sur la chaîne de Baco Musique notamment le clip de Oli Regé et le clip de Rainbow Generation qui est très très bon donc on invite les auditeurs à aller voir tout ça sur ta chaîne Youtube bien sûr Wayman Law et sur la chaîne de Baco Musique on invite les auditeurs donc et tous ceux qui nous écouteront sur Instagram à s'abonner à ta page et on les invite donc à venir sur la page du live streaming depuis le studio Kitchen sur Bisous TV le 30 avril à 20h pour découvrir ton nouvel album et pour découvrir un live le premier single du coup de l'album New Dream sort le 30 avril sur toutes les plateformes de téléchargement et aussi un petit clip à 11h super et bien merci avec précision et bien on vous attend nombreux donc le 30 avril à 20h merci beaucoup à toi Wayman Law merci à toi pour tout ce que tu fais pour la culture dans le coin et merci pour ton attention et pour cette petite interview un gros big up à tout le monde garder la foi garder le courage ils vont pas nous enlever la musique l'amour est un virus bien plus fort que n'importe lequel des virus présents la musique c'est la vie et l'amour c'est la vie yes big up Kika Sous-titrage Société Radio-Canada